Merci beaucoup pour la présentation, merci beaucoup également pour l'invitation et puis merci à toutes et à tous d'être là ce soir, ça fait cinq minutes qu'on se regarde donc là je peux enfin vous saluer, alors si c'est la dernière séance avant les fêtes de fin d'année ça met un petit peu la pression, il faut qu'elle soit réussie et je relève le défi, enfin vous me direz je suis donc très content d'être là ce soir pour vous parler d'Annie Arnaud qui publie des livres comme vous le savez depuis une cinquantaine d'années sous diverses formes et ce qui m'a semblé intéressant ce soir c'était de parcourir un petit peu alors non pas sa biographie mais finalement quelque chose qui serait de l'ordre de sa poétique d'écriture de voir un petit peu la façon dont elle met en œuvre les mots dans la perspective littéraire qui est la sienne et il m'a semblé que pour commencer on pouvait s'appuyer sur une citation qui est une citation de Écrire la vie alors Écrire la vie c'est un volume qui rassemble des textes d'Annie Arnaud qui a été publié il y a un peu plus de dix ans et qui est particulièrement intéressant parce que non seulement il y a des textes très attendus comme La place, Une femme et beaucoup d'autres et puis il y a également de petits textes qu'on trouve moins facilement en ligne ou ailleurs et également des photographies avec ce qu'elle a appelé le photojournal alors j'en reparlerai tout à l'heure mais ce qui me semblait intéressant c'était ce titre Écrire la vie puisque c'est très exactement ce que fait Annie Arnaud et elle l'explique dans ce qui constitue une sorte de préface au début de ce volume en disant Écrire la vie, je lis la citation, non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie mais la vie avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous mais que l'on éprouve de façon individuelle et il me semble que cet énoncé rassemble vraiment la poétique d'Annie Arnaud c'est-à-dire sa façon d'embrasser l'existence dans tout ce qu'elle peut avoir de divers au niveau politique, au niveau sociologique, au niveau historique mais également au niveau sensible et ce qu'on voit là aussi c'est cette idée que les choses sont vécues de façon singulière mais que la littérature est là pour les écrire, les proposer sur un mode impersonnel et ce qui fait qu'on est vraiment dans une perspective de partage l'écriture d'Annie Arnaud, elle tend d'une certaine façon à l'universel et c'est certainement cela qui fait qu'on est toutes et tous particulièrement touchés par son écriture alors c'est ce programme-là que je voudrais explorer avec vous donc pendant l'heure que nous avons devant nous et je me suis dit qu'on allait peut-être le faire au moyen d'une sorte d'abécédaire ce qui va rythmer un petit peu la rencontre j'ai choisi quelques mots-clés alors évidemment pas un abécédaire avec toutes les lettres de l'alphabet sans quoi on faisait une soirée à Nierneau mais peut-être que ça pourrait être une proposition pour une autre fois donc on garde l'idée mais là voilà, c'est une heure donc je vous propose de regarder la question de l'autobiographie la question des documents, de l'enseignement du rapport au féminisme des lieux, du métatexte, excusez-moi du Nobel la question des prix, de la popularité peut-être aussi le côté parfois polémique des textes et de la personnalité d'Annie Arnaud et puis la question de la race vous allez voir pourquoi je reprends ce terme-là alors pour commencer peut-être qu'on peut commencer par ce qui est le plus d'actualité c'est la question du Nobel dont je vous propose de commencer par N comme prix Nobel prix Nobel, vous vous en souvenez toutes et tous qui a été décerné à Nierneau en 2022 l'année dernière il y a quasiment un an elle se rendait à Stockholm pour la réception du prix c'était le 10 décembre donc on est quasiment en date anniversaire c'était une grande consécration pour elle, pour son oeuvre qui finalement confirmait ce que nous on savait déjà à Sergi et puis peut-être un petit peu partout en France à savoir que c'était une oeuvre majeure dans la littérature contemporaine alors il y a eu toute l'effervescence autour de ce prix que vous avez pu suivre dans les journaux dans la presse à la radio à la télévision beaucoup d'invitations de prestations médiatiques de la part d'Annie Arnaud qui s'est vraiment prêté au jeu de façon plus que louable et à un moment où les choses étaient peut-être aussi un petit peu compliquées pour elle puisque c'était le moment de la sortie du film de David Ernaud-Briot Les années Super 8 que vous avez peut-être vu qui est ce film constitué d'archives familiales alors qu'ils ne sont pas données brutes mais qui sont montées mises en perspective interrogées et accompagnées d'un texte inédit écrit par Annie Arnaud donc elle commençait la promotion du film au moment où il y a eu ce coup de tonnerre qui a été le prix Nobel avec toute la dimension protocolaire qui est liée à ce prix et notamment l'écriture d'un discours alors que vous pouvez retrouver en ligne qui a été repris beaucoup dans la presse et qu'on retrouve assez facilement mais qu'on trouve notamment sur le site du prix Nobel et c'est un discours qu'elle a dû écrire alors je vais le dire de façon un petit peu familière mais un peu en quatrième vitesse parce qu'il faut le remettre en amont et puis que pour elle commençait toute la tournée autour des années Super 8 alors c'était un discours qui était particulièrement important parce que c'était un discours qui était aussi à destination de celles et ceux qui ne connaissaient pas particulièrement son oeuvre on est toutes et tous plus ou moins lecteurs d'Annie Ernaud et il y en a qui ne l'étaient pas du tout donc il y avait aussi la volonté pour elle ou en tout cas l'ambition de présenter ce qu'était son écriture et elle a dit voilà je donne la citation il fallait que je parle du choix de l'ère sociale de mes livres mais aussi du choix de la première personne et de la nature de cette première personne un jeu non réductible à une singularité alors cette histoire de jeu non réductible à une singularité je viens d'en parler c'est ce jeu qui s'origine de sa propre expérience mais qui vise à dépasser la singularité pour aller chercher chez chacune chez chacun finalement ce en quoi cette expérience peut résonner et je retiens donc de cette citation les deux lettres suivantes de mon abécédaire ou de notre abécédaire de ce soir donc la question du jeu et ce sera A comme autobiographie et puis la question de l'ère sociale qui sera R comme race puisque comme vous le savez certainement Annie Arnaud un de ses moteurs d'écriture au début c'était j'écrirais pour venger ma race et c'était donc toute la dimension sociologique et politique de son écriture qui était présente à ce moment là je vous propose de commencer par A comme autobiographie alors j'ai mis un point d'interrogation parce que voilà est-ce que c'est vraiment une oeuvre autobiographique la question se pose vous allez voir qu'elle décentre un petit peu cette question en tout cas il y a deux temps dans son écriture qui sont liés à son rapport à la fiction les trois premiers textes qu'elle va publier Les armoires vides en 1974 Ce qu'ils disent ou rien en 1977 et La femme gelée en 1980 sont très clairement des oeuvres qui penchent du côté de la fiction et puis à partir de la place il y a une rupture un changement une nouvelle perspective qui se met en place avec l'abandon de la fiction si vous regardez les couvertures ou les premières éditions des trois premiers textes qui sont sur la gauche de l'indipositive à chaque fois il y a marqué roman et à partir de la place on n'est plus dans du roman on est dans du récit alors évidemment que les trois premiers textes publiés d'Annie Ernaud sont des textes qui s'ancrent dans son expérience même si la première narratrice s'appelle Denise Le Sur et non pas Annie Ernaud on sent bien derrière que c'est Annie Ernaud qui est présente la même chose avec Anne dans le deuxième texte et puis dans le troisième texte La femme gelée la narratrice est anonyme et il y a vraiment on sent que ça prépare un petit peu l'entrée réellement dans l'autobiographie comme ce sera le cas avec Laplace alors je dis autobiographie pour aller vite je vais préciser un petit peu ma pensée mais ce qui me semblait intéressant c'était ça c'était le fait que Annie Ernaud dise Laplace donc Laplace c'est 1983 1984 a inauguré une posture d'écriture que j'ai toujours exploration de la réalité extérieure ou intérieure de l'intime et du social là on est en plein dans l'univers d'écriture d'Annie Ernaud dans le même mouvement en dehors de la fiction et la rupture qui se met en place justement avec Laplace elle est triple elle est triple parce qu'elle se joue donc par le renoncement à la fiction et elle l'exprime de la façon suivante en disant que ce texte à Laplace si vous ne l'avez pas lu c'est le texte qu'elle écrit autour de la figure de son père elle part du décès de son père pour remonter à son existence et interroger de là tout à la fois sa propre existence à elle et l'existence de son père et ce qui se met en place ce qui se met en question c'est la question des transfuges de classe qui est une des questions majeures dans l'écriture d'Annie Arnault donc le titre renvoie en fait tout à la fois à sa place à elle et à la place de son père ce sont les deux places qui sont interrogées il y a chez Annie Arnault ce sentiment d'avoir trahi son milieu d'origine en passant dans ce qu'elle va ce qu'on peut appeler ou ce qu'elle appelle elle-même le monde bourgeois et dominant est cultivé il y a une petite épigraphe au début de la place qui est écrire c'est le dernier recours quand on a trahi donc ça montre bien que ce texte-là se pense et se propose comme une tentative de réparation aussi ou de réconciliation non seulement avec le milieu quitté mais également de soi à soi avec elle-même donc la place et par ailleurs c'est un des livres qui l'a fait vraiment rentrer dans l'espace médiatique il y a les invitations à Apostrophe il y a les premières récompenses qui arrivent notamment le prix Renaudot qu'elle reçoit pour ce livre-là à un moment le livre est également sur les listes pour le Goncourt enfin voilà il y a beaucoup de choses qui se mettent en place autour de ce livre-là en termes de réception et en termes finalement de consécration de début de consécration pour l'écrivaine donc la première chose qui change avec la place c'est ça c'est l'abandon de la fiction la deuxième chose qui va changer c'est le rapport à la langue le rapport à l'écriture si vous lisez les trois premiers romans d'Annie Arnaud on est dans une langue qui est radicalement différente de celle qu'on va trouver à partir de la place et dont vous savez que parfois on la décrit comme étant l'écriture plate mais c'est quelque chose qui vient du texte même d'Annie Arnaud dans le discours du Nobel voilà ce qu'elle disait en parlant de ces trois premiers textes publiés elle disait spontanément c'est le fracas d'une langue chariant colère et dérision voire grossièreté qui m'est venue une langue de l'excès insurgée souvent utilisée par les humiliés et les offensés comme la seule façon de répondre à la mémoire des mépris de la honte et de la honte de la honte donc c'est plus du tout cette écriture-là qui se met en place avec justement la place pardonnez-moi ça fait deux fois que je dis en place avec la place ça doit être quelque chose qui s'inscrit dans mon esprit dans le texte même elle dit aucune poésie du souvenir pas de dérision jubilante l'écriture plate me vient naturellement celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles qu'est-ce que c'est que cette écriture plate il y a plusieurs éléments qui surgissent d'emblée c'est la multiplication des phrases nominales alors qu'auparavant on avait des phrases beaucoup plus amples qui charriaient beaucoup de sentiments c'est l'idée de condenser la pensée en amplifiant l'impact des mots c'est le fait d'éviter les métaphores c'est une langue qui est vraiment loin de tout ce qui est les images c'est également l'emploi de la parataxe beaucoup de juxtapositions et finalement c'est au lecteur d'aller chercher les éléments qui se mettent en jeu et donc c'est chez le lecteur que l'émotion se crée et non pas le texte ne lui dit pas quelle émotion il doit ou quelle est l'émotion vécue par les personnes dans le texte c'est tout le jeu justement c'est de la susciter chez le lecteur et ces éléments-là le permettent ou encore des choses beaucoup plus pragmatiques comme l'emploi du passé composé alors que bon traditionnellement dans les romans voilà c'est le jeu je vois que j'ai des collègues qui sourient dans la salle c'est le jeu entre l'imparfait et le passé simple Annie Ernaud elle ne se met pas dans cette perspective-là elle choisit le passé composé parce que le passé composé et bien c'est la langue de tous les jours c'est la langue avec laquelle on échange et on se raconte ce qu'on a fait hier ou avant-hier peu importe et c'est pas le passé simple donc il y a ce choix-là qui participe de cette écriture plate et puis il y a également troisième point qui me semble important c'est une sorte de décentrement autour de la personne qui est au centre de l'écriture puisque là c'est vraiment le père d'Annie Ernaud qui est au centre de l'écriture qui est vraiment la figure centrale alors qu'auparavant les narratrices les personnages étaient vraiment Annie Ernaud elle-même mais sous différents masques donc voilà comment quels sont les ressorts finalement de cette écriture plate dont Annie Ernaud dit qu'elle était la seule écriture qu'elle sentait juste c'est d'une distance objectivante sans affect exprimé ça j'aurais pu le mettre en gras parce que c'est important sans affect exprimé sans aucune complicité avec le lecteur cultivé alors partant vous voyez que c'est aussi la conception de la littérature qui est interrogée la littérature elle n'a pas vocation à être clivante et enfin voilà il n'y a pas la volonté il y a la volonté de mettre à distance tout ce qui est de l'ordre d'une violence symbolique sur laquelle je reviendrai après pareil dans le choix de cette écriture je crois que j'assume et dépasse la déchirure culturelle c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'entreprise de réparation sur l'interrogation d'un parcours de transmuge de classe qui est le sien qui est au cœur de la place mais également au cœur d'autres textes alors autobiographie Annie Ernaud elle propose en raison de la dimension particulièrement sociale de son écriture et de l'investigation qui est menée un autre terme qui est l'auto-sociobiographie pourquoi ? parce qu'elle considère que alors elle est professeure de français donc voilà les catégories génériques elle les connaît elle sait bien où une pourrait classer son écriture mais elle voit également quelles sont les limites de ses classements donc elle propose un autre terme en l'occurrence celui de l'auto-sociobiographie pourquoi ? parce que je la cite l'autobiographie c'est beaucoup trop restreint dans la place j'évoque la trajectoire sociale de mon père donc auto-sociobiographie sociale je m'attache aux différentes places qui ont été les siennes alors je vous le disais tout à l'heure les différentes places qui ont été son père mais également quelle est la place qu'occupe Annie Ernaud elle-même au moment de l'écriture et c'est une interrogation qui l'accompagne tout au long de enfin qui l'accompagne depuis toujours qui l'accompagne certainement encore aujourd'hui et non aux événements singuliers particuliers de sa vie je sors de l'autobiographie ce qui la gêne également dans l'autobiographie c'est le côté peut-être un petit peu égotiste c'est le côté extrêmement auto-centré dans l'écriture d'Annie Ernaud au contraire il y a une volonté générale de saisie du monde elle parle de l'effarement du réel donc c'est vraiment une ouverture sur c'est ce qu'on disait tout à l'heure écrire la vie non pas sa vie mais la vie de manière générale donc le moi est un petit peu mis à distance et voilà comment elle le formule dans un très beau livre que je vous conseille qui s'appelle l'écriture comme un couteau qui sont des entretiens alors qui datent de 2003 ça peut paraître un petit peu un petit peu ancien aujourd'hui mais vous avez énormément d'éléments qui sont liés à la à la poétique d'Annie Ernaud donc c'est l'écriture comme un couteau c'est des entretiens avec Frédéric Yves-Janet et dans le cahier de l'Erne qui est sorti l'année dernière et que j'ai eu le plaisir de coordonner il y a la suite de ces entretiens qui est disponible comme une sorte de prolongation qui va interroger des œuvres qui n'étaient pas encore publiées en 2003 et voilà ce qu'elle dit il s'agit moins de dire le moi ou de le retrouver que de le perdre dans une réalité plus vaste une culture une condition une douleur donc c'est vraiment cette idée qu'on a déjà vue et que j'ai déjà mentionné de s'arracher en quelque sorte au piège de l'individuel et c'est également une manière différente de considérer la littérature avec un questionnement qu'elle poursuit d'œuvre en œuvre et alors qui est particulièrement prégnant dans les années 80 avec Laplace mais également avec le livre un petit peu corollaire similaire qu'elle consacrera quelques années après à la disparition de sa mère en 1987 une femme où elle va également interroger l'objet enfin ce qu'elle est en train de faire sa dimension d'écriture et voilà comment elle va définir le texte en question elle va le définir finalement par la négative ceci n'est pas une biographie ni un roman naturellement donc on l'a bien compris quand dans la presse ou autre on entend dire la romancière Annie Arnault il faut bien comprendre que le mot romancière il est employé comme synonyme d'autrice ou d'écrivaine puisque les romances ce n'est pas son univers ce n'est pas ce qu'elle fait peut-être quelque chose entre la littérature la sociologie et l'histoire si vous avez lu Les années la dimension historique elle prend tout son temps on va y revenir un petit peu après je vois que je suis bavard et que je ne vais pas avoir tant de faire toutes les lettres donc je vais accélérer un petit peu et je passe à R comme race donc dans un carnet en 1962 Annie Arnault elle a toujours écrit beaucoup de de journaux de carnets intimes il y en a qui ont disparu parce que sa mère notamment trouvait qu'elle était tombée un jour sur ses journaux intimes et elle estimait qu'il y avait des choses qui ne devaient pas tomber entre n'importe quelle main en tout cas sous n'importe quel regard et elle en a brûlé une partie c'était une grosse tension entre elles deux je ne sais plus si elle en parle dans les années super 8 mais en tout cas quand elle parle de sa mère aussi elle dit parfois ma mère c'était les feux mais c'était le feu vraiment au sens figuré mais aussi ponctuellement au sens très concret des choses alors on part peut-être déjà un peu dans le féminisme dans la question féminin-féminisme mais la mère d'Annie Arnault c'est une féministe pas avant l'heure mais c'est déjà une figure féministe très forte c'est elle qui va dire à Annie Arnault qu'il est hors de question de dépendre d'un homme et qu'il faut travailler pour soi-même pour pouvoir faire ce qu'on veut enfin voilà c'est une figure très importante alors je reviens sur des figures autres très importantes R comme race donc j'écrirai pour venger ma race cette citation-là qu'on a beaucoup retrouvée et qui a été vraiment réactivée dernièrement au moment du Nobel elle s'appuie sur une citation de Rimbaud la citation de Rimbaud c'est je suis de race inférieure de toute éternité dans un poème qui s'appelle Mauvais sens et le mot race évidemment n'engage pas un questionnement racial il engage un questionnement qui est plutôt identitaire et social c'est dans cette directive-là qu'elle l'emploie il y a des auteurs contemporains qui se sont réappropriés aussi cette phrase d'Annie Arnault comme Édouard Louis par exemple il y avait dans un télérama il n'y a pas très très longtemps où il disait j'ai l'impression que j'écris pour venger ma race bon ben voilà mais ça au début c'est du Annie Arnault alors cette idée de venger sa race en fait c'est l'idée de défaire tout ce qui est lié à la violence symbolique ce qui est lié aux inégalités et aux discriminations sociales à l'époque dans ces années-là Annie Arnault elle suit des cours à l'université elle a quelques cours de sociologie elle ne fait pas des études de sociologie mais vous savez que sa pensée son écriture est particulièrement informée par la sociologie donc c'est le début de son intérêt très marqué pour la sociologie donc dans les années 60 ensuite c'est vraiment dans les années 70 que ça va se confirmer quand elle va lire Bourdieu les héritiers Bourdieu passeront les héritiers la reproduction ou encore la distinction en 1980 et pour elle ça agit la lecture de Bourdieu en l'occurrence comme un révélateur c'est quelque chose de très fort comme si finalement les choses il y avait une grille de lecture qui se mettait en place et quand Bourdieu va décéder en 2002 elle va être extrêmement marquée par la disparition de Bourdieu elle va écrire un très beau texte qui s'appelle Bourdieu le chagrin dans lequel elle rend hommage à la sidure du sociologue et je vous en ai pris un petit extrait où elle dit pour peu qu'on soit issu soi-même des couches sociales dominées l'accord intellectuel qu'on donne aux analyses rigoureuses de Bourdieu se double du sentiment de l'évidence vécue de la véracité de la théorie en quelque sorte garantie par l'expérience on ne peut par exemple refuser la réalité de la violence symbolique lorsque soi et ses proches on l'a subie donc c'est vraiment une grille de lecture je crois que c'est ça peut être un terme pour dire cela qui se met en place et toute son écriture est effectivement informée de ces lectures-là Annie Arnaud c'est un professeur de français mais c'est également une grande intellectuelle qui s'intéresse à énormément de choses et qui connaît particulièrement bien le champ des sciences humaines alors il y a des comment dire elle est informée vraiment par les sciences humaines il y en a qui l'intéressent plus que d'autres par exemple l'entrée psychanalytique bon c'est pas c'est pas son choix elle n'a pas l'impression que l'entrée psychanalytique soit même d'éclairer grand chose par rapport à son désir d'écrire ou même par rapport à son écriture alors qu'en revanche la sociologie lui donne des clés tout à la fois d'écriture et peut nous donner à nous des clés de compréhension donc quand elle dit j'écrirai pour venger ma race évidemment c'est déjà aussi quelque chose de très politique parce que l'écriture d'Annie Arnaud elle est engagée il y a une phrase qu'elle aime beaucoup qui est une phrase d'André Breton alors il faut savoir qu'Annie Arnaud adore le surréalisme elle avait commencé un mémoire ou elle a fait un mémoire d'études sur le surréalisme et donc il y a une phrase d'André Breton qui la retient particulièrement qui est transformer le monde à dit Marx changer la vie à dire un beau ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un vous voyez quand on choisit cette phrase là un petit peu comme emblème comme mantra et bien on voit qu'on considère l'écriture tout à la fois dans sa dimension littéraire mais sa dimension littéraire engagée sa dimension politique elle va le dire à plusieurs reprises elle le dit dans le vrai lieu en 2014 j'ai toujours senti qu'écrire était intervenir dans le monde donc vous voyez elle donne une fonction à la littérature puis il y a une phrase qui est très très forte qui est la suivante l'écriture quoi qu'on fasse engage véhicule en manière très complexe une vision consentant ou non à l'ordre social on y revient toujours ou au contraire le dénonçant il n'y a pas d'apolitisme au regard de l'histoire littéraire c'est à dire qu'a posteriori on voit quand on met toutes les choses en perspective on voit la dimension politique ou non d'une écriture et la sienne en l'occurrence en est particulièrement marquée alors c'est c'est une phrase qui nous avait servi il y a une dizaine d'années pour le colloque qu'on avait organisé ici même en 2000 je me permets de la date en 2014-2015 avec Violaine Oudarmero et Jean-Plaude Lescure qui sont deux collègues d'ici d'ailleurs j'avais eu le plaisir de faire une conférence aussi avec Violaine Oudarmero à l'époque et on s'était donc vraiment interrogé sur cette dimension-là sur la question de l'engagement au sens très large du terme alors Annie Arnaud elle-même elle dit je ne confonds pas l'action politique de l'écriture littéraire soumise à sa réception par le lecteur ou la lectrice avec les prises de position donc là c'est la référence aux marches qu'elle peut faire aux engagements qu'elle peut prendre aux tribunes qu'elle peut écrire dans les journaux vous vous souvenez peut-être pendant le confinement les tribunes adressées à Macron pour lui dire que sa rhétorique martiale ça ne fonctionnait pas et puis que lui reprocher lui dire que finalement comment fonctionnait la France à ce moment-là elle fonctionnait avec toutes les personnes qui assuraient les tâches essentielles et un peu humbles que lui avait tendance à mépriser en tout cas c'est ce qu'elle lui reprochait ou encore écrire à faire une sorte de lettre couverte une tribune à Nicolas Sarkozy qui transforme l'idée du 1er mai voilà donc elle autour de la question du travail et des travailleurs et en suggérant ce qu'elle disait c'était qu'il y avait que Sarkozy Nicolas le Président disait qu'il y avait un vrai travail et puis il y avait du travail qui n'était pas vraiment du travail enfin voilà une sorte de hiérarchisation toute cette violence symbolique retransmise au plus haut niveau de l'État et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire voilà donc il y a ses engagements dans la société civile en quelque sorte et puis il y a son engagement d'écriture comment son écriture nous invite à reconsidérer le réel à repenser nos positions ou à revoir les choses sous un autre sous un autre angle et donc dans le discours du Nobel c'est ce qu'elle redisait qu'elle écrit pour inscrire sa voix de femme et de transfuge sociale dans ce qui se présente toujours comme un lieu d'émancipation la littérature très belle perspective de proposer la littérature comme un lieu d'émancipation une proposition faite au lecteur de finalement s'affranchir des contraintes qui pèsent sur lui alors qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas mais en tout cas faire cette proposition là et donc ma voix de femme ça me fait passer à F comme femme et ou féminisme alors F comme femme ou féminisme c'est Simone de Beauvoir évidemment alors je passe la citation parce que je voudrais vous dire suffisamment de choses par rapport à ce que j'avais prévu mais en gros la lecture de Simone de Beauvoir elle est tout aussi importante pour Annie Arnault que la lecture de Bourdieu alors c'est une lecture qu'elle va faire à la fin des années 50 au début des années 60 et qui est particulièrement présente dans l'avant-dernier livre publié qui s'appelle Mémoire de fille alors évidemment Simone de Beauvoir et Annie Arnault on peut se dire ça n'a pas beaucoup au niveau social c'est quand même la même chose au niveau d'écriture c'est pas tout à fait la même chose Annie Arnault elle même n'est pas très adepte de la Simone de Beauvoir romancière qui pourtant a obtenu le prix Goncourt pour les mandarins mais voilà elle trouve que Simone de Beauvoir n'attache pas une attention suffisante à la forme or la forme c'est capital pour Annie Arnault il y a un journal dans lequel elle dit journal d'écriture l'atelier noir où elle dit ce qui sera marrant si on publie ou si on une fois que je ne serai plus là si on voit tout ce que j'ai écrit dans ces cahiers là c'est de voir à quel point la question de la forme m'a toujours préoccupé et c'est vrai que quand on est lecteur ou lectrice d'Annie Arnault on se rend bien compte de ce rapport particulièrement fort à la forme Mémoire de fille donc elle invente une nouvelle forme de nouveau c'est le rapport entre le jeu de la narratrice des années 2000 2010 jusqu'à 2015 16 et puis le L2 la fille de 58 cette jeune fille qui a vécu une expérience sexuelle traumatisante et qui donc elle interroge et qu'est-ce qu'elle dit Annie Arnault elle dit de cette fille elle m'a légué sa mémoire mais c'est insuffisant pour comprendre réellement ce qui s'est passé et dans ce livre-là je ne perds pas le fil de ce que je voulais dire sur Simone de Beauvoir dans ce livre-là Simone de Beauvoir est particulièrement présente alors elle est présente dans d'autres textes dans la femme gelée en 77 évidemment que Simone de Beauvoir qui parle de la charge mentale notamment enfin donc ça ce n'est pas les termes de Simone de Beauvoir mais c'est informé de la condition féminine c'est informé de la pensée de Simone de Beauvoir là elle montre la bascule qu'il y a par rapport à cet événement traumatique dans la saisie qu'elle peut en faire avant et après la lecture de Simone de Beauvoir et on voit qu'elle montre comment la lecture de Simone de Beauvoir lui permet de relire et de comprendre de façon radicalement différente ce qui s'est passé Alors Mémoire de Fils c'est un livre très important puisqu'il est publié très peu de temps avant l'explosion du mouvement de Mintou en quelque sorte qu'il anticipe ou en tout cas qu'il préfigure et il y a quelque chose qui est quasiment une saisie de l'air du temps alors il y a un moment Annie Arnault va faire une radio avec des jeunes femmes qui l'interrogent sur l'expérience qu'elle raconte dans Mémoire de Fils et qui lui disent mais enfin Annie Arnault c'est un viol vous ne dites pas que c'est un viol mais c'est un viol et Annie Arnault résiste un peu à cette qualification-là au début en disant mais à l'époque je ne le perçois pas comme ça c'est pas perçu comme ça il faut remettre les choses aussi en perspective historique et elle finit par dire vous avez raison aujourd'hui de dire que c'est un viol et j'ai raison de ne pas le présenter exactement comme ça dans le texte donc c'est aussi l'évolution des mentalités qui est interrogée à l'aune de la littérature néanmoins c'est bien cela qu'elle interroge de façon très transparente même si le terme apparaît une fois mais dans une citation de Beauvoir où Beauvoir dit que en gros la première pénétration est toujours un viol voilà donc c'est un petit peu décentré quand même par rapport à l'enjeu de ce texte l'enjeu réel de ce texte il est féministe je cherche je rassemble les fils qui me lient à toutes celles dont le corps a été l'objet d'une prédation ça c'est dans son journal d'écriture qu'elle écrit ça vous voyez qu'on n'est pas très loin de l'idée proposée dans l'émission de radio qui ont connu la honte et l'humiliation dans cette démarche il y a naturellement le désir de dépasser l'individuel et ça on se retrouve de nouveau face à ce qui est une sorte de mantra dans le rapport d'Annie Arnaud à sa propre expérience c'est de se dire toujours que ce qui m'arrive à moi ça arrive aussi aux autres et ce que je veux écrire enfin ce qu'elle veut écrire c'est non pas vraiment le détail très égotif très auto-centré de sa propre expérience mais ce qu'il y a dans sa propre expérience qui résonne avec celle des autres donc c'est toujours cette ouverture sur les autres donc toutes ces questions-là sont des questions particulièrement importantes toujours par rapport au corps féminin avant mémoire de fille il y a bien évidemment l'événement qui est un texte de 2001 qui est consacré à l'avortement clandestin que subit Annie Arnaud à une époque évidemment où l'avortement est complètement illégal et donc elle interroge également cette expérience-là elle en parlait déjà dans les armoires vides en 1974 donc avant la loi Veil donc on voit également que cette écriture elle est déjà très militante très engagée ce qui est assez fascinant c'est qu'en 2001 quand ce livre-là sort il sort en même temps qu'un des journaux du dehors donc vous savez ce sont tous les livres où Annie Arnaud raconte ses trajets enfin raconte interroge ses trajets dans le RER quand il marche pas comme ce soir ou au supermarché ou autre et la presse les médias vont choisir de parler du deuxième livre mais pas de l'événement il va y avoir une sorte d'umerta très forte alors qu'on est en 2001 donc c'est un livre qui est particulièrement important alors qui a été j'os ai mis l'affiche du film d'Audrey Diwan qui a remporté beaucoup de succès qui est un très beau film qui a remis en avant ce livre et puis Annie Arnaud elle-même pendant le discours du Nobel elle reparle de cette question-là parce qu'elle s'inquiète beaucoup de la remise en question de certains droits acquis durement comme celui de l'avortement où ça pose question dans un certain nombre de pays voilà donc ça ce sont des choses qui l'intéressent donc tout ça ce sont vraiment des perspectives très tout à la fois féminines et féministes Annie Arnaud elle dit quand l'indicible vient toujours c'est politique parler de ces avortements clandestins c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible qui finalement est dit Annie Arnaud elle explore également tout ce qui est lié au désir et à la sexualité féminine ce qui fait que parfois elle rencontre une réception un petit peu mitigée alors là j'en ai mis plusieurs j'ai une passion simple de 1992 alors c'est la relation avec un diplomate russe vraisemblablement un espion pour la petite affaire mais c'est pas ce qu'elle met en avant dans le texte ce qu'elle met en avant c'est la passion qu'elle vit pour cet homme et ce qui l'intéresse dans la passion finalement ce sont les mécanismes la façon dont la passion va se manifester et donc elle va explorer de façon un peu clinique la passion donc non pas sa passion mais la passion j'ai mis ce perdre à côté parce que si vous avez aimé Passion Simple qui paraît en 1992 et bien dizaines d'années après elle va publier le journal réel du temps de la passion vécue avec cet homme là c'est beaucoup plus volumineux mais c'est très intéressant de faire les allers-retours entre le récit et puis le journal et ça c'est une pratique qu'elle a à plusieurs reprises de publier après le journal qui n'est pas considéré comme les archives puisqu'elle dit qu'elle ne s'appuie pas sur le journal pour recréer en tout cas pour le lecteur c'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'il y a dans le journal et puis la façon dont c'est mis en récit l'occupation alors là c'est la jalousie qui est au coeur du texte un petit texte très court ou encore le jeune homme qui a été publié l'année dernière qui a fait couler beaucoup d'encre aussi parce qu'elle raconte sa relation avec un jeune homme qui a une trentaine d'années de moins qu'elle donc là aussi elle interroge quelque chose non seulement du désir féminin mais également de la représentation des rapports entre des rapports amoureux vu dans une perspective sociologique autrement dit quand c'était un homme qui est avec une femme plus jeune que lui ma foi ça passe et quand c'est l'inverse ça passe moins bien à un moment avec son ami ils disent qu'on les regarde plus qu'un couple homosexuel quasiment donc voilà la question d'une exploration vraiment sociologique qui est extrêmement présente Passion simple c'est un texte qui va être très mal reçu en tout cas qui va recevoir beaucoup de critiques très négatives dans la presse on va parler d'une bluette on va dire que c'est de la littérature de dactylo donc vous voyez toute la misogynie qui est à l'oeuvre par rapport et la façon dont finalement le lecteur ou la lectrice qui rédige ça passe à côté du texte il y a quelqu'un qui va dire ah les petites Emma de 1982 en référence à Emma Bovary donc vous voyez la dépréciation la façon très la déconsidération très forte qui est mise en oeuvre dans un autre domaine quand elle écrit en 2014 regarde les lumières mon amour qui est le journal de ses visites au supermarché Auchan on dirait à 800 mètres à vol d'oiseau regarde les lumières mon amour c'est une petite fille qui dit ça à sa mère dans l'un des escalators parce qu'il y a déjà toutes les décorations de Noël donc c'est ça l'explication du titre quand ça paraît c'est un livre passionnant alors qu'il va et qu'il rentre dans une collection particulière je n'ai pas le temps là c'est un livre passionnant mais à la radio on va dire ah là là autrefois l'écrivain voyagé et maintenant il pousse des cadiers dans les supermarchés dégradation de la figure où on l'a appelé également quand elle a publié ses journaux estiment les journaux du voyage dans le RER notamment qui sont passionnants aussi il y a des critiques qui l'ont appelé la madone du RER vous voyez cette façon très facile de se moquer d'une posture d'écriture et d'un engagement d'écriture qui en fait est extrêmement subtil et ce qu'elle dit à Niernaud c'est qu'en fait on lui reproche une double obscénité de manière générale une obscénité sociale et une obscénité sexuelle et voilà là on vient de voir un petit peu un petit peu les deux alors c'est pas pour autant qu'elle pense qu'elle qu'elle est dans l'écriture féminine vous savez c'était les grands questionnements des années 70 Hélène Sixou etc etc bon j'ai moi-même renvoyé avec une certaine dureté ceux qui me parlaient d'écriture féminine où je n'ai jamais pensé voilà je suis une femme qui écrit vous voyez pour aller dans la caricature j'écris avec mon utérus etc voilà c'est pas du tout la perspective d'Annie Arnaud je suis quelqu'un qui écrit quelqu'un qui a une histoire de femme donc une écriture qui est évidemment informée par son histoire de femme mais qui ne se veut voilà qui ne se veut pas une écriture la femme écrivante du féminin comme on pouvait dire dans les années 70 alors c'est et c'est en ça qu'il y a aussi un côté très universel dans l'écriture d'Annie Arnaud c'est à dire que même si l'expérience dont elle va parler est une expérience féminine l'expérience de l'avortement par exemple et bien c'est pas pour autant qu'un homme va pas pouvoir se projeter dans ce qui est dit au niveau du rapport au corps du rapport à la sociologie du rapport à l'époque et donc cette expérience universelle il me semble qu'on peut aussi la saisir par paix comme perte paix comme perte alors année Arnaud elle voilà lors d'un entretien elle disait que souvent elle avait pensé que c'était le vide qui était moteur dans son écriture et en fait bon c'est moi qui l'interroge dans cet entretien qui remonte il y a assez longtemps et je lui dis mais est-ce que ce serait pas la perte et elle me dit mais si en fait je pense que c'est la perte et effectivement c'est une voie d'entrée dans son écriture la question de la perte puisqu'elle va explorer la perte finalement sous toutes ses formes la perte sociale on l'a vu la perte amoureuse la perte liée au passage du temps et c'est pour ça que dans les années elle va dire sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais et puis c'est également très concrètement on l'a vu la perte du père la perte de la mère je vais y revenir dans un instant bon les années je reviens pas dessus on en a parlé mais c'est une grande fresque historique pareil qui va interroger la question de la forme chez Annie Arnaud c'est cette forme qui nous embarque littéralement alors si on n'a jamais lu Annie Arnaud et qu'on commence par les années on peut être un peu déstabilisé parce que c'est une forme d'écriture très particulière le on le nous elle se met en perspective à la troisième personne et ce qu'elle voulait faire donc c'était ceci c'était inscrire dans l'histoire l'existence d'une femme et partant celle des femmes et des hommes voyez ce décentrement qu'on retrouve écrire à travers évidemment ce que j'avais traversé moi-même mais d'une manière distanciée sur fond d'évolution du monde mêler ma mémoire et des mémoires c'est un livre qui va lui faire je vais lui donner beaucoup d'angoisse c'est un livre auquel elle a du mal à croire tout au long de l'écriture elle va le présenter à son éditeur en n'étant vraiment pas certaine qu'il soit accepté donc c'est peut-être un des livres pour lequel elle a eu le plus de doutes et alors même que c'est un de ses grands succès en France mais également à l'international quand il va être publié en anglais quelques années plus tard il va être en lise pour un certain nombre de prix et ça va être aussi comme on dit aujourd'hui une sorte de coup d'accélérateur formidable aussi pour son existence au point de vue international alors je dis ça mais ça commence très tôt la reconnaissance de Danny Arnault à l'étranger vous voyez elle commence à publier au milieu des années 70 le grand tournant c'est 1984 Laplace et à partir des années 90 elle est déjà étudiée à l'université alors pas forcément française mais dans les universités américaines nord-américaines aux Etats-Unis au Canada aussi parce qu'il y a tout le mouvement des gender studies qui se développe à ce moment là et en France il va falloir attendre un petit peu on est un peu plus frileux en France pour adouber les écrivains contemporains enfin bon voilà je pense que maintenant sur Annie Arnault il n'y a plus aucun doute mais moi quand j'ai fait ma thèse c'était au début des années 2000 je voulais travailler sur Annie Arnault on m'a dit oui pourquoi pas mais il faut aussi mettre des auteurs du canon il faut mettre aussi des auteurs du patrimoine aujourd'hui 20 ans plus tard un jeune ou une jeune qui doit travailler sur Annie Arnault ou moins jeune il faut faire une thèse à tout âge on va plus lui dire ça parce que évidemment que c'est un auteur c'est un auteur consacré et elle l'était déjà avant le Nobel alors je passe très rapidement sur une femme vous en avez parlé c'est un petit peu le corollaire le pendant de la place mais sur sa mère la disparition c'est plus un livre de deuil je suis dans la question de la perte parce qu'il est écrit vraiment à proximité de la disparition de sa mère sa mère qui meurt après une longue dégradation physique et intellectuelle à la maladie d'Alzheimer pardon va décéder à l'hôpital de Pontoise elle écrit quasiment le jour de son décès elle commence à écrire une femme alors que pour la place son père décède en 1967 et vous voyez le livre il date de 1984 donc il y a un temps beaucoup plus long là on pourrait vraiment dire que c'est une oeuvre qui est mue par le deuil qui est engendrée par le deuil en tout cas par la perte alors il y a aussi la perte cette figure un peu absente mais qui est au coeur de son oeuvre aussi c'est sa soeur la soeur qui est morte avant qu'elle-même ne naisse qui s'appelait Genette non Genette c'est la narratologie qui s'appelait Ginette et à qui elle va consacrer un livre qui s'appelle l'autre fille donc l'autre fille alors c'est assez amusant parce que l'autre fille ça commence par la description d'une photo le lecteur se dit ah tiens elle est en train de se décrire et en fait non c'est les deux dernières lignes quand j'étais petite je croyais on avait dû me le dire que c'était moi ce n'était pas moi c'était toi donc ça c'est un livre qui paraît en 2011 c'est un livre c'est une commande puisqu'il est dans une collection particulière vous voyez elle n'est pas publiée chez Gallimard c'est une éditrice qui lui demande le principe de cette collection elle a franchi c'est d'écrire la lettre qu'on n'a jamais écrite et quand l'éditrice vient voir Annie Ernaud elle lui propose de participer à cette collection là elle se dit tout de suite ah oui moi la lettre que je vais écrire c'est la lettre à ma soeur voilà donc c'est une figure qui est déjà un petit peu présente dans l'oeuvre auparavant on en entend déjà parler mais là elle arrive vraiment on se la prend de plein fouet la question de cette autre fille évidemment l'autre fille du titre c'est pas c'est pas la soeur disparue c'est elle elle-même l'autre fille c'est voilà c'est Annie Ernaud et une lettre donc encore une autre façon d'écrire dans dans cette perspective de l'écriture à la première personne par le jeu de l'interlocution c'est la lettre vous voyez qu'à chaque fois elle formellement elle propose d'autres choses alors j'ai dit la photographie la photographie eh bien des comme documents deux types de documents que je voulais voir que je voulais voir avec vous les photographies Annie Ernaud elle va dire elle me fascine elles sont le temps à l'état pur et elles lui permettent également une sorte de quête de vérité alors elles sont présentes de deux façons dans l'oeuvre il y a les photographies qui sont décrites qui sont alors à chaque fois c'est toujours des supports d'écriture des moteurs d'écriture la photographie elle joue elle entraîne l'écriture parfois elles sont in absentia elles sont absentes puis parfois elles sont présentes alors là je vous ai mis un petit extrait du photojournal dont j'ai parlé au tout début mais il y a aussi une oeuvre qui s'appelle l'usage de la photo qui est entièrement construite autour de la photographie c'est un livre de 2005 qu'elle co-signe avec son compagnon de l'époque qui s'appelle Marc-Marie et tous les deux ce qu'ils font c'est qu'ils prennent en photo leurs vêtements tels qu'ils ont été jetés à la va-vite juste avant de s'adonner aux joies de la chair alors c'est pas dit comme ça c'est dit de toute façon plus élégante mais voilà ils prennent en photo la façon dont les vêtements sont abandonnés et tous les deux chacun de leur côté ils écrivent autour de ce que va susciter cette photo donc c'est une sorte de dialogue c'est encore une autre innovation formelle alors ce qui est amusant enfin ce qui n'est pas amusant c'est le fait que ce soit un peu sexuel et sensuel mais en même temps Annie Arnaud c'est le moment où elle a un cancer donc c'est un livre qui je disais que c'est amusant parce que c'était héros et anatos on retrouve les moteurs de la littérature de façon très forte c'est à la fois un livre sur la mort puisqu'il y a tout le traitement la chimiothérapie etc tout ça ça reste à l'arrière-plan mais c'est également la vie la pulsion de vie alors elle ne dit pas ça comme ça puisque comme je vous le disais la psychanalyse ce n'est pas son outil de penser mais voilà en tout cas les photographies c'est vraiment un moteur d'écriture c'est un moteur d'interrogation il y a un livre qui s'appelle La honte qui date de 1995 où elle interroge pour essayer de récit resituer cette année qui est au coeur de La honte qui est 1952 si je ne dis pas n'importe quoi où elle revient sur ça commence de façon très forte par une scène dans laquelle elle raconte mon père a voulu tuer ma mère voilà et elle va essayer de recréer le monde l'univers tel qu'il était à ce moment là notamment par des documents journaux mais également les photographies et elle dit qu'elle est très troublée parce que la photographie c'est à la fois moi et pas moi incertitude que c'est moi impossibilité de me reconnaître ce n'est pas moi je passe un peu sur la photographie parce qu'il y a un autre document entre guillemets qu'elle utilise c'est la chanson et elle va mettre les deux en perspective de façon très nette la chanson est expansion dans le passé la photo finitude donc deux mouvements enfin un mouvement arrêté et un mouvement engagé la chanson et le sentiment heureux du temps du temps pardon la photo sont tragiques dans le côté extrêmement figé et là je vous ai mis parce qu'on peut trouver alors je ne sais plus si c'est sur c'était sur internet si vous tapez les années Annie Arnault il y a quelqu'un qui a fait une playlist je ne sais pas si ce n'est pas la BNF un vérifié qui a fait une playlist avec toutes les chansons qui viennent rythmer le livre les années donc depuis les chansons de Gainsbourg jusqu'aux chansons de de Supertremp enfin voilà des univers radicalement différents parce que les chansons sont tout à la fois pour elles des marqueurs d'époque ça renvoie c'est l'expérience qu'on en fait certainement chacune et chacun ça nous renvoie à une époque précise mais c'est également c'est également une manière de rappeler de ressusciter le temps eux comme enseignement vous le savez Annie Arnault est enseignante elle a enseigné pendant toute sa pendant plus de 30 ans toute sa carrière dans les différents endroits où elle a pu habiter elle n'a jamais renoncé à l'enseignement c'était aussi pour elle l'assurance de ne pas avoir la pression de son éditeur de devoir faire un livre qui marche de se dire j'ai toujours mon salaire d'enseigneur d'enseigneur d'enseignante là c'est moi je me projette je me vois déjà comme un seigneur en tant qu'enseignant je sais pas mais c'est difficile c'est difficile d'enseigner encore 5 minutes d'accord non parce que je vois que j'avais prévu trop de choses à vous dire mais que je veux faire quand même la fin ah d'accord c'est pas facile d'enseigner et quand on a une vie de famille qu'on est mère de famille avec tout ce qui est de l'ordre de la charge mentale et puis quand on a aussi envie d'écrire enfin voilà c'est difficile de tout conjuguer et il me semble que cette alors elle en parle beaucoup dans la femme gelée elle en parle également dans les années où elle parle d'elle-même à la troisième personne et voilà ce qu'elle dit elle ressent son métier comme une imperfection continuelle et une imposture elle a écrit dans son journal être prof me déchire elle déborde d'énergie de désir d'apprendre et d'entreprendre des choses nouvelles se souvient de ce qu'elle a écrit à 22 ans si je n'ai pas accompli ma promesse à 25 ans écrire un roman je me suicide alors ce qui m'intéresse évidemment c'est être prof me déchire pour plusieurs raisons ça la déchire parce que ça la renvoie à la question de son statut de transfuge de classe ça la déchire parce que ça la renvoie également à à ceux qui sont en face d'elle et qui peuvent être également dans cette perspective là et puis la colocation avec la question de l'écriture après peut faire penser en tout cas implicitement que ça la déchire parce que ça quand on est prof on n'a pas forcément le temps le temps d'écrire et donc ce qui se met en place c'est une sorte d'interaction entre l'écriture et l'enseignement puisque finalement enseigner ça lui laisse quand même ça va lui laisser au fur et à mesure le temps d'écrire ça lui permet également d'avoir ce que je disais tout à l'heure pas de pression sur le succès et ça va être comme le temps elle l'a mais pas tant que ça ça va être l'occasion d'aborder de nouvelles formes d'écriture et notamment tout ce qu'elle a appelé les ethnotexes qui sont j'ai dû vous les mettre là voilà tous ces journaux dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises Journal du dehors La vie extérieure ou encore plus tard Regarde les lumières mon amour alors qu'elle écrit à un moment où elle n'enseigne plus mais en tout cas cette forme d'interrogation du réel sous la forme du journal comme une diariste pour saisir le réel et bien c'est lié aussi à son manque de temps la fragmentation du temps qui est également celle de l'enseignant et puis alors il n'y a pas réellement dans son oeuvre sauf peut-être dans La femme gelée de scène ou de focalisation autour de la question d'enseignement néanmoins à la place au début et à la fin ce sont des questions d'enseignement qui sont présentes elle met en contraste le décès de son père et le moment où elle réussit les épreuves orales du Capès et puis à la fin il y a une autre scène qui est encore une scène d'enseignement j'avance pour parler de M comme métadiscours alors je reviens à La place qui est donc ce texte dans lequel elle interroge ce qu'elle va faire où elle se dit non finalement le roman c'est pas possible il faut que je fasse autre chose pour mon père et donc c'est un texte dans lequel on voit comment elle écrit non seulement un récit mais également elle écrit l'aventure de ce récit comment est-ce qu'il se fait comment il est mis en perspective je vais vous en donner quelques citations et quand elle va le publier Claude Roy qui est un écrivain va lui écrire en lui disant que ce livre il est vraiment super Simone de Beauvoir aussi elle va lui écrire à la suite de ses premiers romans pour lui dire qu'elle trouve ça bien qu'elle a de l'avenir dans le métier voilà elle avait bien vu les choses et Claude Roy il me dit ceci qui est assez amusant je ne suis pas très sûr que les brefs passages sur la façon de raconter que vous avez choisi ne détonnent pas un peu j'ai peur que ça fasse chichi intellectuel élégance d'écrivain alors que le livre est si dépouillé rigoureux est beau or c'est très certainement une des forces de l'écriture de s'interroger elle-même au fur et à mesure du récit et c'est quelque chose qu'elle fait à partir de la place elle va le dire ça me vient au fur et à mesure que j'écris ce n'est pas rabouté au texte ça entretient un lien étroit avec ce texte-là pas un autre alors je vais prendre quelques autres citations mais je vais passer on retrouve ça un petit peu partout aussi bien dans les récits à proprement parler que dans les journaux que voilà dans tout ce qu'elle écrit et puis il y a la dernière alors c'est du méta au sens très général du terme c'est pas seulement sur l'écriture c'est sur ce qu'engage ce que fait l'écriture et celle-là qui est au tout début du jeune homme lorsqu'elle dit si je ne les écris pas les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme elles ont seulement été vécues elles ont été seulement vécues et qui justifie ou qui annonce le projet du jeune homme et ça me semblait assez amusant parce que c'est comme si finalement elle se donnait elle-même en épigraphe ou en tout cas qu'elle donnait au début dans finalement ce que Claude Roy appelait des chichis d'écrivain elle donne son projet d'écriture alors le jeune homme ça se passait à Rouen donc elle quittait Cergy pour aller retrouver son jeune amant à Rouen donc les lieux d'Annie Arnault sont extrêmement importants aussi elle comme lieu alors je vous ai mis trois images différentes qui correspondent à trois moments différents de son parcours la Normandie évidemment c'est une Normande d'Annie Arnault sa ville c'est Yvto la ville tout à la fois détestée mais pas tant que ça qui est le moteur d'écriture elle dira que c'est une ville mythique pour elle et c'est de là que s'origine l'ensemble de son écriture je ne vous ai pas mis la citation mais j'en avais mis une de côté si je la retrouve je vous la donne mais je ne la retrouve pas donc c'est pas très grave c'est une page 16 oui voilà c'est un lieu qui est consubstantiel de ma vie et de mon écriture le creuset de ma vision du monde voilà c'est la ville dans laquelle tout finalement se passe il y a Annecy où elle va passer ses premières années d'enseignement sa vie de jeune mère de famille puisque finalement les déplacements se font au gré des mutations de son mari qui a des fonctions administratives dans les différentes administrations donc il va travailler à Annecy puis ensuite il va travailler à Sergie et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à Sergie à la fin des années 70 au moment où la ville enfin au milieu des années 70 au moment où la ville sort de terre alors pas le vieux Sergie mais l'endroit où on se trouve où on se trouve ça date de 1990 donc c'est encore après mais voilà toute la dalle etc et finalement Anne Yarnon elle dit c'est marrant parce que Sergie ça me rappelle un peu Histo qui était également détruit par la guerre quand j'y suis arrivé il y a un peu ce même mouvement de construction reconstruction que je retrouve dans la ville de Sergie elle dit que c'est une ville dans laquelle au début elle n'a pas de repères et finalement au fur et à mesure le côté extrêmement cosmopolite de la ville l'intéresse le côté nouveau là où certains vont dire je pense à des gens comme Marc Auger qui va dire que par exemple les halls de gare les halls d'aéroport les centres commerciaux sont des non-lieux c'est-à-dire des lieux dans lesquels il n'y a pas de lien il ne se passe pas de choses importantes c'est tout l'inverse ce que va dire ce que va dire Annie Arnaud au contraire tous ces non-lieux dont la ville nouvelle sur laquelle la ville nouvelle se bâtit la gare RER etc au contraire sont des lieux extrêmement importants dans lesquels je retrouve parfois des choses de mon passé parce que le passé d'Annie Arnaud il est dans les photos il est dans sa mémoire etc mais il est également dans les gens et ce qui l'intéresse c'est de voir comment en attendant une phrase une façon de dire par exemple elle parle à un moment une façon de dire maman qui va la renvoyer à son enfance des attitudes des postures voilà tout ce qu'on peut observer finalement dans ces non-lieux et bien ça en fait réellement de véritables lieux et il y a le film de Régis Soder qui est sorti il n'y a pas très très longtemps alors qu'il est un film je vais dire documentaire mais c'est un film qui 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 est axé sur la ville de Cergy avec la participation d'Annie Arnaud et c'est elle qui dit j'ai aimé vivre là bon on retrouve le fameux passé composé dont je parlais tout à l'heure et évidemment Cergy et bien c'est sa maison pas très loin d'ici dans le vieux Cergy vous en avez mis une petite photo à droite mais il y a plein de photos sur internet avec cette présence très forte de la maison je ne peux pas écrire en dehors de cette maison jamais ni dans une chambre d'hôtel ni dans n'importe quelle autre résidence c'est comme si seule cette maison en m'entourant permettait ma descente dans la mémoire mon immersion dans l'écriture et il y a un film qui a été fait avec Michel Porte Michel Porte c'était une grande amie de Marguerite Duras elle avait fait les lieux de Marguerite Duras aussi elle a fait également un film autour d'Annie Arnaud et il y a un livre qui a été publié qui s'appelle Le vrai lieu en 2014 et elle revient sur le fait que chez elle c'est ici vraiment à Cergy et pas ailleurs qu'elle ne se sent pas du tout frustrée alors ce ne sont pas les termes qu'elle emploie mais en gros frustrée d'être une écrivaine qui vit en grande banlieue que voilà Paris ce n'est pas sa ville mais sa ville c'est vraiment Cergy et notamment sa maison qui a été pour elle tout de suite la maison dans laquelle elle savait qu'un certain nombre de choses allait se précipiter pour elle en termes d'écriture et ça m'amène à ma dernière diapositive je ne sais pas si vous l'aviez vue à tort ou à raison j'imagine que vous êtes toutes et tous habitants dans les Angirons ou en tout cas intéressés par la ville de Cergy le monde avait titré à un moment c'était assez drôle vous aimez Annie Arnaud vous aimerez Cergy Pontoise et c'est le moment aussi où l'année dernière à New York à Tombouctou enfin partout on parlait de Cergy Pontoise je ne suis pas sûr que Cergy Pontoise soit tout le temps au cœur de l'attention des médias donc il y a eu un véritable engouement et vous voyez le chapeau la prix Nobel de littérature habite dans cette ville nouvelle et cosmopolite depuis un demi-siècle oui bah si c'est ça la préfecture du Val-d'Oise riche en arts urbains et à l'ambiance rétro-futuriste je ne vous apprends rien a même servi de décor à plusieurs de ses livres voilà donc Annie Arnaud a été également l'ambassadrice non seulement de la littérature ce qui est certainement l'essentiel mais également de la ville de Cergy Pontoise et on lui avait remis dans cette pièce il y a une dizaine d'années un doctorat d'honneur et elle avait dit que alors elle n'aime pas du tout recevoir des prix Annie Arnaud mais elle les accepte aussi parce que bah elle le dit non seulement parce que elle est contente que ses lecteurs soient contents et que voilà si on est content la joie que les gens peuvent avoir de ses récompenses bah ça lui fait plaisir et puis il y en a certaines qui ont des valeurs symboliques évidemment le Nobel qui lui permet de porter sa voix vraiment de façon très nette à l'international et puis le prix que lui proposait l'université de Cergy Pontoise bah ça avait du sens parce que parce que c'était ça parce que c'est sa ville voilà tout simplement je vais m'arrêter là pour pas trop déborder et je peux répondre à vos questions ou en tout cas essayez si vous en avez applaudissements Merci.